Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous pour faire un petit haul unboxing du site SHEIN. Vous savez que depuis quelques années maintenant je collabore avec le site SHEIN et que ça se passe assez bien. Je trouve qu'ils ont eu quand même une très belle progression depuis ces dernières années, ça je le dis à chaque fois que je fais une vidéo sur eux, j'aime bien le souligner mais bon en même temps il y a du mérite derrière, donc je le dis. J'ai fait une sélection plutôt hivernale donc du coup si jamais ça vous intéresse et que ça peut vous inspirer, n'hésitez pas. Comme d'habitude je vous partage mon lien de promotion qui est juste ici que vous pouvez utiliser directement sur le site et n'oubliez pas également que vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on va commencer avec un de mes coups de cœur de cette commande, mais vraiment un de mes coups de cœur que ce soit en termes de beauté ou que ce soit en termes de confort, de qualité même. C'est vraiment un article que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de ce pull. Donc c'est un pull un peu façon zèbre que vous avez déjà vu sur Instagram parce que j'avais déjà publié une photo on va dire en avant-première de ce pull. Il est ample, il est confortable, il est extrêmement doux mais d'une douceur. Oh là là, c'est du duvet quoi. Il y a le côté un petit peu poilu là comme ça, c'est les petits pulls, je ne sais pas comment on appelle les pulls comme ça d'ailleurs. Comment on appelle les pulls comme ça là qui ont des poils ? Ça un nom. Un nom que j'ai là, sur le bout de la langue mais bon bref. Ce pull, ce qu'il y a de bien c'est qu'il a un grand col roulé. Alors moi je ne le roule pas pour les deux fois où je l'ai porté, je ne l'ai pas porté roulé comme ça parce que vous voyez ça ne fait pas très très joli mais ce que je fais c'est que je le laisse en fait remonter du plus haut qu'il le peut et je ne l'enroule pas et franchement ça rend bien. Donc ça vous le portez avec un jean, vous le portez avec un simili cuir noir par exemple, c'est comme ça que je le visualise. Surtout avec un simili cuir noir mais vous avez un rendu terrible. Les manches comme je le disais sont assez amples. Le bas également, il est large, franchement c'est un pull de confort. Et c'est vrai que quand c'est l'hiver, bon je ne sais pas vous, moi j'ai eu ma période où j'aimais bien porter des pulls assez serrés, assez moulants et compagnie mais là je suis dans un mood où j'aime bien au contraire les pulls qui sont assez amples où c'est le confort, confort, confort qui prime. Et là pour le coup, je l'ai adoré ce pull franchement. On continue avec un t-shirt mais que j'ai trouvé original et vraiment très très beau. Après les goûts et les couleurs, vous avez compris. Mais regardez et jugez-en par vous-même. Je suis toujours obligée de décaler les articles par rapport à mon micro qui est en plein milieu et que je vais obstruer. Mais en gros, il s'agit d'un t-shirt avec un imprimé façon, on va dire façon serpent. Un peu côté vinyle aussi, vous voyez. Sur les reliefs, c'est en vinyle. Et écoutez, je ne sais pas, je l'ai trouvé vraiment original en fait celui-là. Simple aussi dans sa façon d'être parce que ça reste un t-shirt qui est noir quoi, très simple, pas de froufrou, pas d'ornement en particulier. Et la touche d'originalité, c'est vraiment ça. Regardez, je vous le montre d'un peu plus près. Je ne sais pas, moi j'ai vraiment flashé, flashé, flashé. Je l'ai tout de suite imaginé porté encore avec un simili-cuir rouge bien serré ou bien blanc. Et avec une jolie ceinture, une petite paire de bottines, voire même d'escarpins. Et franchement là, on tient quelque chose. Au niveau de l'élasticité, c'est un peu élastique. Voilà, ça va être parfait. Vous n'allez pas être toute raide parce que je sais que j'ai déjà reçu des... Malheureusement des fois des vêtements avec les manches un peu raides. Le tissu, tout court, un peu raide. Là, au moins, il y a l'élasticité donc ça va. Ça épousera bien le corps, bien les formes. On a un col qui monte comme ça jusqu'au cou. Franchement, lui aussi, il fait partie de mes articles préférés de la commande. Ensuite, on continue avec un espèce, on va dire, de t-shirt sans manches. Sans manches et à col roulé. Alors ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Ça, je l'imagine toujours porté, vous savez, avec des jupes un peu mi-longues, bien serrées, bien moulantes avec une paire d'escarpins. Vous portez ça et ça fait tout de suite un petit peu working girl. Donc là, vous portez votre col, vous le retournez, hop, comme ça. Et là, vous avez les bras nus. Donc je dirais que c'est bien apporté à mi-saison. Vous savez, genre par exemple, quand c'est, on va dire, fin septembre, en tout cas dans ma région. Fin septembre, quand vous avez encore des températures super douces, super clémentes, mais qu'à la fois, il commence à avoir des petites brises par-ci, par-là, que vous voulez cacher votre cou. Donc ça peut être l'occasion de le porter et également aussi quand c'est bientôt le printemps qui approche. Je pense que c'est un vêtement que vous pouvez porter vraiment pour ces saisons intermittentes, quoi. Il est léger, il est élastique. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le côté chiné. Vous voyez, cette impression de grille un petit peu tachetée comme ça, je crois que ça s'appelle du chiné. Et j'adore. Je sais pas pourquoi, mais c'est un motif, si on peut dire. C'est un motif qui visuellement me rappelle ma mère quand j'étais petite. Elle avait une robe, je crois, comme ça et un t-shirt aussi. Et ça me rappelle le confort, ça me rappelle le moelleux, ça me rappelle le cocooning malgré tout. Donc voilà, si vous aussi vous aimez le côté un peu working girl, comme je viens de le dire, ce petit haut fera très très bien l'affaire. On continue avec ma folie des pulls. Donc là, j'ai pris un pull avec un col très très roulé. Regardez-moi la taille du col, s'il vous plaît. Il est hyper long. Justement, ça, c'est le genre de col, vous savez, qui vous englobe vraiment jusqu'au menton. Vous êtes vraiment enmitouflé. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ça pour les journées vraiment extrêmement froides ou les journées où t'as vraiment envie de pantoufler chez toi. C'est vraiment le genre de pull que j'adore. Alors, en plus, regardez-moi cette couleur, ce joli bleu. Regardez comme ça va bien, comme ça sur le teint et tout. Je ne sais pas, c'est une couleur qui est vraiment lumineuse et très jolie. On a des manches assez ordinaires quand même. Je ne dirais pas qu'elles soient trop amples ou trop grandes ou non. Par contre, c'est vraiment niveau buste, hop, qu'on est vraiment sur quelque chose de très très large. Donc ça, pareil, vous portez ça simplement avec un legging en dessous, une paire de bottes, une paire de baskets, un jean, un pantalon, au choix. Vous mettez ce que vous voulez. Peut-être même une jupe si jamais vous êtes fashionista et que vous savez accorder un rien avec tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, moi, mon coup de cœur, ça a vraiment été déjà d'une la couleur, l'amplitude et ce grand, grand col roulé tellement, tellement, tellement enveloppant. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, on poursuit avec un... Comment ça s'appelle ça ? Un cardigan. Alors à la base, je croyais que ce cardigan, il était en laine. Un peu comme les pulls que je vous ai présentés. Sauf que ce n'est pas de la laine, c'est vraiment un tissu qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Mais ça n'enlève rien à son design. Regardez le détail au niveau des manches. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur ce cardigan. Oh là là, c'est joli. Ça fait un peu péruvien, vous savez. Les péruviens, là, ils ont toujours des trucs un peu comme ça, des bandes avec ce genre de motifs, des petits pompons. Ça, je le vois bien porté, encore une fois, avec simplement une petite robe blanche, une petite robe noire, avec le cardigan par-dessus, des collants un petit peu fumés. Ou bien même tout simplement un débardeur blanc avec un jean. Une paire de baskets, une paire de chaussures un petit peu plus sophistiquées. Enfin bref, c'est vraiment le genre de vêtements que vous pouvez porter avec tout ce que vous voulez. Et je le trouve canon, canon, canon. Ensuite, là, j'ai pris une robe. Donc c'est une robe d'un style que je n'ai jamais porté, jamais osé essayer. En fait, tout simplement, je me suis dit, bah écoute, il y a un début à tout. Ou essaye, voire, et puis de toute façon, la robe me paraissait tellement jolie sur le site, que je me suis dit, c'est le moment d'essayer. Donc il s'agit d'une robe comme ça, qui me fait penser un peu aux années coloniales, vous savez, surtout le col en fait, qui me fait penser à ça. Donc c'est un col un petit peu montant, légèrement froussé également. Donc j'aime beaucoup les cols montants en fait, je ne sais pas, je trouve que ça isole bien le visage. Des manches un peu amples. Alors j'aime beaucoup aussi les manches quand elles sont chargées, quand elles sont amples, surtout vers la main là. Je trouve qu'il y a un petit côté bohémien, un petit côté hippie qui est très très joli. D'ailleurs, la robe en elle-même, je vous parle d'un col colonial, mais le design de la robe, il est vraiment bohémien quand même. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais... Donc la robe, elle arrive à peu près, je crois, jusqu'au genou, en tout cas pour ma taille, elle arrive au genou. Et il y a de petits volants comme ça sur le bas de la robe. Au niveau du motif aussi, ben voilà, ce sont juste de petites fleurs blanches sur un fond rouge. Et ce genre de robe, je le vois bien portée, vous savez, avec des grosses ceintures marron et des petites bottines un peu façon cow-boy. Et voilà, ça c'est un look qui est joli, mais que je ne me suis jamais autorisée à porter. Alors écoutez, on verra bien si c'est un look qui me va ou pas. On tente, on essaye. Donc on continue avec un coup de cœur immense, encore une fois, de cette commande, qui est une robe, alors, une robe simplissime. Mais comme je me tue à vous le dire à chaque fois que je fais une vidéo haul ou quoi que ce soit, moi ce que j'aime en fait, c'est le côté simple et classique de certains articles, mais qui vont juste avoir le détail qui fait toute la différence. Vous voyez ce que je veux dire. La robe en question, c'est une robe couleur nude, très très jolie nude. La texture est très très agréable aussi, c'est doux, on sent que c'est moelleux, que c'est élastique, que c'est confortable. Les manches sont resserrées comme ça, au poignet. Alors j'aime bien l'effet boule comme ça, ça fait vraiment... Justement, on est encore dans le confort. La forme est quand même assez cintrée, quand même assez cintrée au niveau de la taille, dans le design, mais c'est pas fait pour être porté trop moulant quand même. Vous voyez, c'est fait pour être bien coupé, bien dessiné, mais par contre, c'est fait pour être porté un petit peu ample. En tout cas, pour ma morphologie, ce sera de cette façon-là. Et sur la photo du site, je crois que c'est comme ça aussi que c'était représenté. Elle arrive également aux genoux, donc là déjà, c'est que des caractéristiques que j'adore. Mais alors, le truc qui fait toute la différence, c'est le fait qu'elle se porte comme ça. Vous voyez, vous avez tout le haut du torse, en fait, qui est dénudé, les épaules découvertes, le début de la poitrine un peu découverte et tout comme ça. Et je trouve ça hyper glamour, hyper féminin. Avec une robe pareille, vous n'avez même pas besoin d'en faire trop, quoi. Vous faites un maquillage très simple. Vous pouvez juste mettre un petit rouge à lèvres, peut-être un peu flash, mais vous n'êtes pas obligés de maquiller les yeux ni rien. Je m'imagine toujours une très belle histoire à partir d'un vêtement, moi. Mais ouais, cette robe, en fait, elle m'inspire à la fois la sensualité, le confort. Vous pouvez la porter, par exemple, tout à fait à la maison pour être décontractée, pour recevoir, même s'il fait froid. Et pour sortir, je dirais encore mi-saison. Ouais, mi-saison. Après, on continue encore avec un cardigan. Donc les cardigans, moi, j'aime énormément ça en hiver, parce que c'est vrai que la plupart du temps, je suis à la maison, je traîne en t-shirt parce que j'ai le chauffage et compagnie. Et quand je dois vite fait partir, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'attrape mon cardigan, je l'enfile en deux-deux et je pars. Et voilà, je trouve que c'est juste pratique. Même quand t'as un petit coup de froid, tu l'attrapes. T'as pas à passer la tête si t'es maquillée, avec tout le col et tout, comme ça, qui te frotte le visage. Donc les cardigans, pour moi, c'est très bien. Ça remplace le châle d'autre fois, on va dire. Donc là, j'en ai pris un avec des manches un peu chauve-souris. Et si vous vous souvenez, du coup, de l'article que je vous ai montré, vous savez, avec le col monté et le sans manche, c'est un peu le même tissu. Regardez, on est sur le même tissu chiné, sauf que celui-ci, il est un peu plus foncé. Donc bien sûr, c'est une des caractéristiques, comme vous le savez, qui m'emballe et qui me plaît beaucoup. Il est ample, très ample, et à la fois, il est lourd, je le trouve assez lourd. Et ça, c'est pareil, vous allez le porter de manière un peu loose, comme ça, sur une robe, sur un jean, sur ce que vous voulez. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des vêtements que vous pouvez vraiment assortir avec n'importe quel basique de votre garde-robe. C'est vraiment impeccable. Avant-dernier article. Donc ici, on a affaire à une robe. Une robe que vous allez trouver très simple. Déjà, au niveau de la couleur, on est sur un entre-deux. C'est entre le gris et le bleu. Et à la caméra, j'ai l'impression que ça rend gris, Claire. Du coup, oui, c'est entre le gris et le bleu. Faites-moi confiance. Vous avez, sur toute la longueur, des petits boutons. Hop ! C'est une robe qui est quand même assez longue. Elle se porte, on va dire, jusqu'en dessous du genou. Donc, voilà, encore une fois, vous êtes bien couverts pour l'hiver. Elle est laineuse. Elle est élastique, vous voyez. Donc, niveau confort, il n'y a pas à dire. C'est une robe aussi qui est assez moulante. Elle se porte vraiment près du corps. Et ce que j'aime bien sur cette robe, c'est que le col, vous voyez, il est arrondi. Donc, ça dégage légèrement le bas du cou. Comme ça, si vous voulez porter un petit collier qui ressorte bien encore en contact de votre peau, eh bien, vous pouvez le faire. C'est joli. Moi, je trouve vraiment aussi que tout ce qui dégage le cou comme ça, c'est très sensuel. C'est très féminin. Il n'y a pas besoin d'avoir un décolleté jusqu'au nombril. Rien qu'un petit dégagement là comme ça, pour laisser bien apparaître le cou, ça allonge le cou qui plus est. Je trouve que c'est joli. Voilà. Dans la simplicité, encore une fois, ça, vous l'accordez avec pratiquement ce que vous voulez. Vous pouvez porter ça avec une paire de baskets. Puis à la fois, si vous voulez le porter de manière un peu plus sophistiquée, vous mettez des chaussures un peu plus sophistiquées. c'est une jolie veste qui va par-dessus. Et c'est une robe, mais pour des looks complètement différents. Et on termine par le dernier article qui est volontairement le dernier article parce que je sais qu'il va être ultra difficile à montrer comme ça à la caméra et que ça rendra dix fois mieux forcément sur les photos. Mais en gros, il s'agit d'une robe complètement cache-cœur. Vous voyez, ça, c'est l'intérieur. Cache-cœur parce qu'il faut rabattre les couches comme ça par devant. C'est une robe à manches longues comme vous le voyez. Vous voyez que les manches, encore une fois, il y a un petit volant. Donc ça, j'adore. Vous l'avez compris, je pense. Et le petit ajout même, c'est que vous avez des cordons pour faire un joli nœud. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien les manches qui sont chargées. Voilà, au niveau des mains, je trouve que ça fait bohème un peu. C'est vraiment un look que j'adore. Par contre, elle est extrêmement longue. C'est vraiment une maxi-dresse. Elle arrive quasiment jusqu'à la cheville. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, outre son style, le côté cache-cœur, le côté robe un peu longue, le côté manche un peu froufrou et l'aspect bohème, c'est le tissu. J'adore ce motif. En fait, ce sont simplement de petites fleurs. Mais quand vous le regardez de très loin, je trouve que ça peut prêter vite fait à confusion avec un espèce d'imprimé léopard. Et c'est là qu'ils vont regarder et qu'ils vont dire, non, pas du tout. Ouais, je trouve que ça fait un petit aspect léopard. C'est super sympa. C'est rafraîchissant. En fait, ça, c'est pour moi une super belle robe que vous pouvez porter début printemps. Puis voilà le tissu, quoi. J'imagine ça, vous savez, avec, pourquoi pas une manucure assortie au rouge à lèvres, mais à partir d'une des couleurs de la robe. Donc je dirais soit un petit vermillon comme ça, soit un petit rose fuchsia comme celui-là. Et vous vous maquillez très simplement. Vous mettez le rouge à lèvres fuchsia ou vermillon et vous vous faites la manucure fuchsia ou vermillon, du coup, en raccord. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Et vous portez ça, vous savez, avec un petit chapeau en feutre, là, noir. Et voilà. Écoutez, on est arrivé à la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous le dis, je vous le répète, j'ai vraiment adoré cette commande. Il n'y a pas un article qui m'a contrarié plus qu'un autre. Tout est quasiment au même niveau. La qualité est au rendez-vous. Bien sûr, les chouchous que j'ai eus, c'est vraiment de vrais coups de cœur, de très gros coups de cœur. C'est pas juste j'aime bien cet article, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Avec Shein, honnêtement, je suis rarement déçue. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un don inné pour dégoter les bonnes pièces et ne pas être déçue ? J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que depuis ces derniers temps où je reçois les colis, je suis quand même assez contente. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un des articles que je viens de vous présenter, je vous laisse de nouveau mon code promo. Et vous avez en barre d'infos, encore une fois, tous les liens de chaque article que je vous ai présenté. Ce sera beaucoup plus rapide pour vous pour y avoir accès. Sur ce, on se fait un immense bisou et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !